Je garde mon très grand souvenir de cette journée. En dehors du fait que j'avais le maillot jaune, c'est aussi parce que c'était vraiment quelque chose de spécial. On n'avait jamais fini ni le Tour de France, ni aucune grande course d'ailleurs sur un circuit et surtout sur une avenue aussi majestueuse que les Champs-Élysées. On avait reconnu le parcours au mois de mai avec Jean-Pierre Nanguillot. Mais finalement, on a trouvé que les Champs-Élysées, ça monte, mine de rien. En voiture, c'est facile, mais en vélo quand même. Avec les pavés, on s'était rendu compte, on avait dit, il y avait, je crois, 22 tours. Il faudrait faire attention parce que sur la fin, ça risque de devenir difficile. Et puis, il y a... Bon, il y a dit, Merck s'est attaqué dès le départ. Il m'a fait un petit peu peur, donc je n'ai pas vraiment passé un après-midi tranquille. Il n'avait jamais été battu dans un grand tour. Alors, j'étais stressé jusqu'à deux tours de l'arrivée à peu près. Dans les deux derniers tours, je dis quand même, il ne va pas me reprendre deux minutes. C'était un moment magique de tourner comme ça devant autant de spectateurs. D'ailleurs, sur la fin, la foule avait envahi la route. Du coup, j'ai fait le tour d'honneur dans une voiture parce qu'en vélo, c'était impossible. On savait que le maillot allait être remis par le président de la République. C'était la première fois. C'était la dernière, d'ailleurs. Il n'y en a pas eu d'autres. Et merci à ceux qui ont pensé à faire cette arrivée. Merci à Yves Mourosy parce que je crois que c'était un des... un des premiers à le suggérer au président Giscard d'Estaing ainsi qu'à Félix Léviton. Ils avaient trouvé le lieu idéal. Sous-titrage Société Radio-Canada